Les aventures de Pinocchio par Carlo Collodi Chapitre 28 Pinocchio court le grand danger d'être frit à la poêle comme un poisson Lors de cette course désespérée, arriva un moment terrible où la marionnette se crut perdue. En effet, Alidor, c'était le nom du chien, courait si vite qu'il avait presque rattrapé Pinocchio. A tel point que celui-ci pouvait entendre juste derrière lui la respiration haletante de la sale bête et sentir la chaleur de son haleine. Heureusement, la plage était toute proche car on pouvait déjà voir la mer. Arrivé sur le sable du rivage, Pinocchio sauta comme une grenouille et plongea dans les flots. Son poursuivant, au contraire, voulut s'arrêter. Mais, emporté par sa course infernale, il se retrouva à l'eau lui aussi. Ne sachant pas nager, le dog se mit à agiter convulsivement ses pattes pour se maintenir à la surface. Or, plus il remuait ses pattes, plus il coulait. Agar, ses yeux exprimant la terreur, le pauvre chien aboyait et supplié. « Au secours, je me noie, je me noie ! » « Va te faire ! » répliquait la marionnette, qui se tenait à distance, loin de tout danger. « Aide-moi, Pinocchio, mon ami, sauve-moi de la mort ! » Pinocchio, qui avait le cœur sur la main, finit par être ému par ses cris déchirants, alors s'adressant au dog. « Si je t'aide à te tirer de ce mauvais pas, tu me promets de me laisser tranquille ? » « Je te le jure, je te le jure ! Dépêche-toi par pitié ! Si tu hésites une minute de plus, je suis mort ! » C'est vrai qu'il hésitait Pinocchio, mais il se rappela ce que son papa lui avait dit tant de fois, à savoir qu'un bienfait n'est jamais perdu. Il nagea donc jusqu'à Alidor, le saisit par la queue et le tira jusque sur le sable sec du rivage. Le chien ne tenait plus sur ses pattes. Il avait bu tellement d'eau salée qu'il était gonflé comme un ballon. Pour autant, Pinocchio ne s'y fiait pas trop et il estima plus prudent de retourner dans la mer. En s'éloignant du bord, il lança à son poursuivant devenu son obligé. « Adieu Alidor, bon voyage et bonjour chez toi ! » « Adieu Pinocchio, répondit le dog, merci mille fois de m'avoir sauvé la vie. Tu m'as rendu un fier service et en ce monde, un bienfait n'est jamais perdu. Si l'occasion se présente, on en reparlera. » Pinocchio continuait à nager en restant près du bord et il arriva dans une zone où il lui sembla être en sécurité. Là, il vit, creusé dans les rochers qui surplombaient la côte, une espèce de grotte d'où sortait un long panache de fumée. « Dans cette grotte, se dit-il, il doit y avoir du feu ? Tant mieux, ainsi je pourrais me sécher et me réchauffer. Et après, après on verra bien. » Sa résolution prise, il se rapprocha des rochers. Mais au moment où il était sur le point de se hisser hors de l'eau, il sentit quelque chose qui le soulevait et le tirait à l'air libre. Il tenta de fuir. Trop tard. À sa grande surprise, il réalisa qu'il était pris dans un grand filet, au milieu d'une multitude de poissons de toute forme et de toute taille, qui se débattait et remuait leur nageoire caudale avec la rage du désespoir. En même temps, il vit sortir de la grotte un pêcheur très laid, si laid qu'il ressemblait à un monstre marin. Au lieu de cheveux, il avait sur la tête un buisson touffu d'algues vertes. Vertes également étaient la couleur de sa peau. Verts étaient ses yeux et même sa longue barbe, qui descendait jusqu'à ses pieds, étaient vertes. On aurait dit un énorme lézard vert, debout sur ses pattes de derrière. Quand le pêcheur eut achevé d'emmener le filet, il s'exclama tout content. « Béni soit la Providence ! Je vais faire bonbance de poissons encore aujourd'hui ! » « Heureusement que je ne suis pas un poisson ! » se dit Pinocchio, qui reprenait courage. L'homme traîna le filet plein de poissons jusque dans la grotte. Une grotte sombre et enfumée, au centre de laquelle trônait une grande poêle, dans laquelle frémissait de l'huile qui dégageait une odeur insoutenable de bougies fondues. « Maintenant, voyons ce que nous avons pris ! » dit le pêcheur vert de la tête aux pieds. Plongeant dans le filet une main grande comme une pelle de boulanger, il en sortit une poignée de rougers. « Bien, très bien ces rougers ! » estima-t-il en les regardant et en les flairant la mine satisfaite. Les ayant bien flairés, il les jeta dans une cuvette vide. Il répéta plusieurs fois la même opération. Au fur et à mesure qu'il sortait les poissons, son appétit grandissait et il jubilait. « Parfaits ces merlans ! Exquis ces mulets ! Délicieuses ces sols ! Impeccables ces vives ! Et les anchois frais, magnifiques ! » Évidemment, merlans, mulets, sols, vives et anchois allèrent tous rejoindre pêle-mêle, les rougers dans la cuvette. Il ne restait plus que Pinocchio. Dès que le pêcheur l'eut sorti du filet, il écarquilla ses grands yeux verts et grambla un pied. « Quelle sorte de poisson est-ce donc ? Des poissons comme celui-là, je n'en ai jamais mangé. » Il le regarda longuement sous tous les angles et conclut « J'ai compris, ce doit être une sorte de crabe. » Mortifié qu'on puisse le prendre pour un crabe, Pinocchio intervint irrité. « Qu'est-ce que c'est que cette histoire de crabe ? C'est une drôle de façon de me traiter. Vous ne voyez pas que je suis une marionnette ? » « Une marionnette ? » répondit le pêcheur. « À vrai dire, c'est la première fois que je vois un poisson marionnette. Mais c'est très bien ainsi. Je ne t'en dégusterai que plus volontiers. » « Me déguster ? Mais je me tue à vous dire que je ne suis pas un poisson. Vous n'entendez pas que je parle et que je résonne comme vous. » « Ma foi, c'est vrai, » admit le pêcheur. « Et comme je vois que tu es un poisson qui parle et résonne comme moi, tu auras droit à tous les égards dus à ton espèce. » « C'est-à-dire ? » « Eh bien, parce que tu as toute mon amitié et toute mon estime, je te laisse choisir la manière dont tu souhaites être cuisiné. Veux-tu être frit à la poêle ou cuit au courbouillon et accompagné de sauce tomate ? » « Pour tout dire, » fit remarquer Pinocchio, « si vraiment j'avais le choix, je préférerais être libre de rentrer chez moi. » « Tu plaisantes, tu crois que je vais laisser passer l'occasion de manger un poisson aussi rare que toi ? » « C'est pas tous les jours que l'on trouve un poisson-marionnette dans la mer. » « Bon, laisse-moi faire, je te ferai frire avec les autres et tu en seras content. » « Être frit avec de la compagnie est toujours une consolation. » L'adage ne consola point le malheureux Pinocchio, qui se mit à pleurer, disant entre deux sanglots « Ah, que ne suis-je t'allé à l'école au lieu d'écouter mes camarades ? » Comme il se tordait comme une anguille pour tenter d'échapper aux griffes du pêcheur, ce dernier lui lia les chevilles et les poignets avec du jonc et le jeta avec les autres poissons. « Puis, étalant de la farine sur une planche en bois, il en saupoudra tous les poissons avant de les mettre à frire dans la poêle. » Les premiers à danser dans l'huile bouillante furent les pauvres rougés. « Ensuite arrivèrent les merlans, les vives, les mulets, les sols, les anchois, puis vint le tour de Pinocchio. » « Qui se sentait si proche de la mort, et de quelle affreuse mort, était pris de tels tremblements qu'il n'avait plus de force ni de voix pour se plaindre. » Le pauvre enfant n'avait plus que ses yeux pour supplier le pêcheur, mais le pêcheur insensible le roula cinq fois, six fois dans la farine, si bien que Pinocchio finit par ressembler à une marionnette en plâtre. Puis, il l'attrapa par la tête, et « Les aventures de Pinocchio » par Carlo Collodi Chapitre 29 Pinocchio retourne chez la fée, qui lui promet qu'il va devenir un vrai petit garçon. Pour fêter cet événement majeur, un grand goûter est organisé. Alors que le pêcheur était sur le point de jeter Pinocchio dans la poêle, entra un grand chien, attiré par la forte et appétissante odeur de friture. « Va-t'en ! » lui cria le pêcheur, qui tenait toujours la marionnette enfarinée à la main. Le pauvre chien avait une faim de loup. Il gémissait doucement en remuant la queue, semblant dire « Donne-moi un peu de cette friture et je te laisse tranquille. » « Va-t'en ! » je te dis, répéta le pêcheur, qui lui décochait un coup de pied. Mais ce chien n'avait pas l'habitude de se laisser brutaliser, surtout quand il avait faim. Menaçant, il gronda et montra ses terribles crocs. À ce moment-là, une petite voix mourante se fit entendre. « Sauve-moi, Alidor, sinon je suis cuit ! » Le chien reconnut tout de suite la voix de Pinocchio, et comprit à sa grande surprise qu'elle venait de cette espèce de paquet ficelé et enfariné que tenait le pêcheur. Que fit le chien ? Il bondit, attrapa l'objet plein de farine, et le tenant avec précaution entre ses dents, sortit de la grotte en un éclair. Le pêcheur, furieux de se voir subtiliser un poisson qu'il avait tant envie de manger, tenta de rattraper le chien. Mais il fut pris très vite d'une quinte de tout, et il revint sur ses pas. Alidor courut jusqu'au sentier qui menait au village, s'arrêta et déposa délicatement l'ami Pinocchio sur le sol. « Comment te remercier ? » demanda la marionnette. « Ne cherche pas, » répondit le dog, « tu m'as sauvé la vie. Or un bienfait n'est jamais perdu. Il faut bien s'entraider, on se bat monde. Mais comment as-tu fait pour me trouver ? » J'étais couché sur la plage, plus mort que vif, quand le vent a apporté une odeur de friture qui m'a ouvert l'appétit. Alors j'ai suivi ces effluves qui m'ont menée à la grotte. « Si jamais j'étais arrivée une minute plus tard... » « Ne dis pas ça ! » hurla Pinocchio, qui tremblait encore de tout son être. Une minute plus tard, j'étais bel et bien frie, mangée et digérée, brrrr ! J'en ai de la chair de poule, rien que d'y penser. En riant, Alidor tendit sa patte droite à la marionnette, qui la serra avec effusion. Puis ils se quittèrent. Le chien reprit sa route pour rentrer, et Pinocchio, resté seul, se dirigea vers une chemière qui se trouvait non loin de là. Sur le seuil, un vieil homme se réchauffait au soleil. Il s'adressa à lui. « Dites-moi, monsieur, auriez-vous entendu parler d'un pauvre garçon blessé à la tête qui s'appelle Eugène ? » « Mais oui, ce garçon a été amené ici par des pêcheurs, mais à présent, il est mort ? » l'interrompit Pinocchio, qui ressentit une vive douleur. « Pas du tout, il est vivant, et il est rentré chez lui. » « Vraiment, vraiment ? » s'exclama la marionnette, qui sauta de joie. « Alors, sa blessure n'était pas grave ? » « Cela aurait pu être très grave, et même mortel, » répondit le vieux monsieur, car il a reçu sur la tête un gros livre relié en carton. « Qui donc a fait cela ? » « L'un de ses camarades d'école, un certain Pinocchio. » « Pinocchio ? Qui est-ce ? » questionna l'intéressé, qui faisait l'ignorant. « On dit que c'est un sale gosse, un vagabond, un vrai casse-cou. » « Calomnie ! Ce sont des calomnies ! » « Ah bon ? Tu le connais, toi, ce Pinocchio ? » « De vue ! » « Puisque tu le connais, qu'en penses-tu ? » « Pour moi, c'est un enfant modèle, plein de bonne volonté pour travailler, obéissant, affectueux avec son papa et tous les siens. » Pendant que Pinocchio débité tous ses mensonges d'un air innocent, il se toucha le nez, et s'aperçut que celui-ci s'était allongé d'au moins une main. Effrayé, il se ravisa. « Non, non, ne m'écoutez pas, monsieur. Je connais fort bien Pinocchio, et je peux vous assurer que c'est vraiment un sale gamin désobéissant et paresseux, qu'au lieu d'aller à l'école, il va faire les quatre cents coups avec ses copains. » Le nez retrouva sa taille normale. « Pourquoi es-tu tout blanc ? » demanda le vieil homme. « C'est-à-dire que, voilà, sans m'en apercevoir, je me suis frotté à un mur qui venait d'être peint, » expliqua la marionnette, qui avait honte d'avouer qu'il avait été enduit de farine comme un poisson pour être frit à la poêle. « Et qu'as-tu fait de ta veste, de ton pantalon et de ton bonnet ? » « J'ai rencontré des voleurs qui m'ont tout pris. » « Au fait, vous n'auriez pas par hasard des vêtements pour que je puisse rentrer chez moi ? » « Mon garçon, pour tout vêtement, je n'aurai que ce petit sac dans lequel je mets du lupin. » « Si tu veux, prends-le. » Pinocchio ne se le fit pas dire deux fois. Il s'empara du sac à lupin, qui était vide, découpa avec une paire de ciseaux un trou dans le fond et deux sur les côtés. Puis il enfila le sac, comme si c'était une chemise. Ainsi, sommairement vêtu, il se dirigea vers le village. Une fois sur le chemin, il ne se sentit pas tranquille. Il s'arrêtait, repartait, marmonnait pour lui seul. « Comment vais-je m'y prendre quand je retrouverai ma petite bonne fée ? Et elle, que va-t-elle dire ? Est-ce qu'elle me pardonnera cette deuxième bêtise ? Je parie qu'elle me pardonnera. Enfin, ce n'est pas sûr. D'ailleurs, ce serait normal. Je suis un farceur qui promet toujours de s'amender et qui jamais ne tient parole. » Il faisait déjà nuit quand il arriva au village. De plus, le temps était épouvantable. Il tombait des cordes. Il alla tout droit à la maison de la fée, résolu à frapper à la porte et à se faire ouvrir. M'arrivée à pied d'œuvre, le courage lui manqua. Au lieu de frapper, il fit demi-tour en courant. Puis il revint, mais n'osa rien faire. La troisième fois, pareil. La quatrième fut la bonne. Tout en tremblant, il se saisit du heurtoir et frappa un tout petit coup. Il attendit, attendit. Une bonne demi-heure passa, avant que ne s'ouvrit une fenêtre au dernier étage de la maison, qui en comptait quatre. Une grosse limace qui tenait un lumignon se pencha. Qui donc frappe à cette heure-ci ? La fée est là, demanda Pinocchio. La fée dort et ne veut pas qu'on la réveille. Mais toi, qui es-tu ? Ben c'est moi. Qui moi ? Pinocchio ? Pinocchio c'est qui ? Pinocchio la marionnette. Je vais ici avec la fée. D'accord, j'y suis maintenant. Attends-moi, j'arrive tout de suite. Dépêche-toi par pitié, je meurs de froid, supplia Pinocchio. Mon garçon, je fais ce que je peux. Je suis une limace. Et les limaces ne vont pas vite. Une heure s'écoula, puis deux. Et la porte ne s'ouvrait toujours pas. Inquiet, transi de froid, avec la pluie qui s'abattait sur lui, Pinocchio prit son courage à deux mains et frappa à la porte. Un peu plus fort que la première fois. La limace apparut à la fenêtre du troisième étage. Cher limace, implora Pinocchio, cela fait deux heures que j'attends. Et deux heures avec ce temps de chien, c'est plus long que deux années. Viens m'ouvrir s'il te plaît. Mon garçon, lui rétorqua de sa fenêtre cet animal flegmatique et serein. Mon garçon, je suis une limace. Et les limaces ne vont pas vite. Puis la fenêtre se referma. Bientôt, Minimi sonna. Une heure passa encore, puis deux. Pinocchio attendait toujours à la porte. Perdant patience, celui-ci se saisit rageusement du heurtoir pour frapper fort, afin de se faire entendre dans toute la maison. Mais le marteau en fer se transforma en aiguille qui lui glissa des mains et disparut dans la rigole de la rue. « Ah, c'est ainsi ! » hurla Pinocchio, de plus en plus en colère. « Dans ce cas, je vais me servir de mes pieds. » Prenant son élan, il donna un grand coup dans la porte, si fort que son pied pénétra dans le bois. Et quand il voulut l'enlever, il n'y parvint pas. Celui-ci était coincé et tenait aussi fermement qu'arrivée. Vous vous rendez compte de la situation de la pauvre marionnette qui dut passer le reste de la nuit un pied en l'air. Finalement, au petit matin, la porte s'ouvrit. C'était cette brave bête de limace. Elle avait mis seulement neuf heures pour descendre du quatrième étage. Autant dire qu'elle avait attrapé une belle suée. « Qu'est-ce que tu fais avec ce pied dans la porte ? » demanda-t-elle à Pinocchio. « C'est un accident. Regardez donc, jolie limace, si vous ne pourriez pas mettre fin à mon supplice. » « Mon garçon, c'est un bûcheron qu'il faudrait. » « Et moi, je ne suis pas un bûcheron. » « Peut-être pourrions-nous appeler la fée ? » Elle dort et ne veut pas être réveillée. « Mais enfin, qu'est-ce que vous voulez que je fasse de toute la journée clouée à cette porte ? » « Amuse-toi à compter les fourmis qui passent dans la rue. » « Apportez-moi au moins quelque chose à manger. Je me sens à bout de force. » « Tout de suite, » répondit la limace. « Trois heures plus tard, Pinocchio la vit revenir avec un plateau d'argent sur la tête. » « Sur le plateau, il y avait du pain, un poulet rôti et quatre abricots bien mûrs. » « Voici le repas que vous envoie la fée. » La vue de ce festin consola la marionnette de tous ses malheurs. Mais son désappointement n'en fut que plus grand quand il commença à manger, car le pain était en plâtre, le poulet en carton et les abricots de l'albâtre pain. Il était sur le point de s'effondrer en larmes, de s'abandonner au désespoir, d'envoyer vers ses plateaux une nourriture factice. Mais fût-ce parce que sa peine était profonde ou parce que son estomac était vide, il ne fit que s'évanouir. Quand il reprit connaissance, il était étendu sur un divan, la fée à ses côtés. « Cette fois encore je te pardonne, lui dit-elle, mais gare à toi, si tu fais encore des tiennes. » Pinocchio promit, jura qu'il étudierait et que désormais il se conduirait bien. Toute l'année il tint parole. Au prix, il fut le plus récompensé de l'école. Son comportement provoqua tellement de louanges que la fée très contente lui annonça. « Demain Pinocchio, ton désir sera enfin satisfait. » C'est-à-dire, tu ne seras plus une marionnette en bois. Demain, tu deviendras un enfant, comme les autres. Qui n'a pas assisté à la joie de Pinocchio, apprenant cette grande nouvelle, ne peut pas l'imaginer. Tous ses copains, tous ses camarades d'école étaient invités le jour suivant à un grand goûter, afin de fêter l'événement. La fée avait fait préparer 200 bols de café au lait et 400 tartines beurrées. Une journée qui promettait d'être merveilleuse et joyeuse, mais, malheureusement, dans la vie des marionnettes, il y a toujours un « mais » qui gâche tout. Les aventures de Pinocchio par Carlo Collodi Chapitre 30 Au lieu de se transformer en petit garçon, la marionnette part en cachette au pays des jouets avec son ami et la mèche. Naturellement, Pinocchio demanda tout de suite à la fée la permission de sortir pour faire les invitations au goûter du lendemain. Celle-ci lui répondit « Va, mais rappelle-toi que tu dois être rentré avant la nuit. Tu as bien compris ? » Dans une heure, je serai de retour, affirma la marionnette. Attention, Pinocchio, les enfants promettent facilement, mais le plus souvent, ils ne tiennent pas parole. Moi, je ne suis pas comme les autres enfants. Quand je dis une chose, je la fais. On verra, mais si tu désobéis, tu le regretteras. Pourquoi ? Parce qu'il arrive toujours malheur aux enfants qui n'écoutent pas ceux qui en savent plus long qu'eux. Je m'en suis déjà aperçu, reconnut Pinocchio. Mais maintenant, on ne m'y reprendra plus. On verra bien si tu dis vrai. Pinocchio ne répondit rien, dit au revoir à sa bonne fée, qui était pour lui comme une maman, et il partit en chantant et en esquissant des pas de danse. Une heure plus tard, il avait fait le tour de tous ses amis pour les inviter. Certains acceptèrent tout de suite avec joie. D'autres se firent un peu prier. Mais quand ils surent que les tartines à tremper dans le café au lait seraient beurrés des deux côtés, ils finirent par dire « D'accord, on viendra pour te faire plaisir. » Ici, il faut savoir que parmi tous ses copains et camarades d'école, Pinocchio en préférait un, qui lui était particulièrement cher. Celui-ci se prénommait Roméo, mais tout le monde l'appelait La Mèche, à cause de son physique allongé et raide, comme une mèche neuve pour lampe à huile. La Mèche était le garçon le plus paresseux et le plus indiscipliné de toute l'école. Mais Pinocchio l'aimait beaucoup. Il était allé chez lui en premier pour l'inviter au goûter et ne l'avait pas trouvé. Il y retourna deux fois, sans plus de succès. Où pouvait-il le dénicher ? Il le chercha un peu partout. Finalement, il le retrouva caché sous le porche d'une ferme. « Qu'est-ce que tu fais là ? » demanda Pinocchio en s'approchant de lui. « J'attends minime pour partir. » « Où vas-tu donc ? » « Loin, très loin. » « Je suis allée trois fois chez toi. » « Que me voulais-tu ? » « Tu ne connais donc pas la grande nouvelle ? » « Tu ne sais donc pas la chance que j'ai ? » « Quelle chance ! » « Demain s'achève ma vie de marionnette. » « Je vais être un garçon comme les autres. » « Grand bien te fasse. » « C'est pourquoi je t'invite à un goûter chez moi demain. » « Mais je te dis que je pars ce soir. » « À quelle heure ? » « Bientôt. » « Tu vas où exactement ? » « Je vis vivre dans le plus beau pays du monde. » « Un vrai pays de cocagne. » « Comment s'appelle ce pays ? » « C'est le pays des jouets. » « Tu ne veux pas venir avec moi ? » « Moi, certainement pas. » « Tu as tort, Pinocchio. » « Si tu ne viens pas, tu t'en repentiras. » « Crois-moi. » « Tu as retrouvé ailleurs un pays aussi idyllique pour nous autres les enfants. » « Il n'y a ni école, ni maître, ni livre. » « Dans ce pays béni, il n'y a rien à apprendre. » « Ici, le jeudi est un jour de congé. » « Et bien dans ce pays, la semaine se compose de 6 jeudis, plus le dimanche. » « Les vacances commencent le 1er de l'an et finissent à la Saint-Sylvestre. » « Voilà un pays qui me convient parfaitement. » « Tous les pays civilisés devraient lui ressembler. » « Que fait-on de ces journées, au pays des jouets ? » interrogea la marionnette. « On joue, on s'amuse du matin au soir. » « Le soir, on va au lit. » « Et le lendemain matin, on recommence. » « Qu'en dis-tu ? » « Hum, fit Pinocchio avec un mouvement de tête approbateur qui semblait dire. » « C'est une vie que je mènerais volontiers, moi aussi. » « Alors tu viens ou pas, décide-toi. » « Non, non, non et non. » « J'ai promis à la fée d'être un bon garçon et de tenir mes promesses. » « D'ailleurs, je vois que le soleil se couche. » « Je te laisse et je file. Adieu et bon voyage. » « Mais où es-tu si pressé d'aller ? » « Chez moi, ma bonne fée veut que je revienne avant la nuit. » « Attends au moins deux minutes. » « C'est que je suis déjà en retard. » « Deux minutes seulement. » « Et si la fée me gronde, laisse-la dire. » « Après, elle s'arrêtera. » « Ce pays extraordinaire. » « Qu'est-ce que je donnerais pour être ici à minuit ? » soupira Pinocchio. « Pourquoi ? » « Pour vous voir tous partir ensemble. » « Tu n'as qu'à rester et tu nous verras. » « Non, non, il faut que je rentre chez moi. » « Allez, deux minutes seulement. » « J'ai déjà trop tardé. La fée va être inquiète. » « Oh, la pauvre fée. De quoi a-t-elle peur ? Que les chauves-souris te dévorent ? » « Ainsi, » continua Pinocchio. « Tu es vraiment sûr que dans ce pays, il n'y a pas du tout d'école ? » « Pas l'ombre d'une. » « Ni de maître ? » « Pas un seul. » « Que l'on n'est pas obligé de travailler ? » « Absolument. » « Quel beau pays ! » s'exclama Pinocchio, qui se sentait venir l'eau à la bouche. « Quel beau pays ! » « Je n'y suis jamais allée, mais je l'imagine fort bien. » « Alors, pourquoi ne pas y aller toi aussi ? » s'étonna la mèche. « Ne me tente pas, c'est inutile. J'ai promis à la fée de ne pas renier ma parole. » « Puisque c'est ainsi, au revoir Pinocchio. Salut de ma part les petits et les grands de l'école, si tu les crois sur ton chemin. » « Adieu la mèche. Bon voyage. Amuse-toi bien et pense de temps en temps aux amis. » La marionnette s'éloigna de deux pas, s'arrêta, se retourna. « Tu es sûr et certain que dans ce pays, il y a six jeudis et un dimanche dans la semaine ? » « Tout à fait sûr. Que les vacances commencent le 1er janvier et se terminent le 31 décembre, je te l'ai dit. » « Quel beau pays ! » répéta Pinocchio, rêveur. » Puis, d'un ton résolu, il lança précipitamment. « Cette fois, adieu pour de bon. » « Adieu, » répondit la mèche. « Au fait, vous partez dans combien de temps ? » « Dans deux heures. » « Dommage. Si cela avait été dans une heure, j'aurais pu attendre. » « Mais la fée, » fit remarquer son camarade. « Maintenant, je suis vraiment en retard, alors une heure de plus ou de moins. » « Sacré Pinocchio ! Et si la fée te gronde ? » « Bah, je la laisserai dire. Après, elle s'arrêtera bien. » Il faisait nuit, et même nuit noire, quand ils aperçurent dans le lointain une lanterne allumée qui se balançait. Bientôt, ils entendirent un léger bruit de grelots et un coup de trompe aussi ténu que le zinzin d'un moustique. « La voilà ! » cria la mèche en sautant sur ses pieds. « Qu'est-ce que c'est ? » demanda Pinocchio, à voix basse. « C'est la charrette qui vient me chercher. Alors, tu viens ou pas ? » « C'est vraiment vrai que dans ce pays, les enfants ne sont pas obligés d'aller à l'école ? » « C'est tout à fait vrai. » « Oh, quel beau pays ! » « Quel beau pays ! » « Quel beau pays tout de même ! » « C'est tout à fait vrai. » « Proopie pour le pays tout de même ! » « Ça, c'est tout d'un énorme ! » « Chut ! » « Joc, c'est tout d'un mort. » « St'une de l'amour … » Sous-titrage FR ?